Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, pour ma part, ça va nickel. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo ASMR, votre séance de relaxation. Donc aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où je teste mon nouveau micro pour les ASMR. Alors, quand vous pouvez le voir dans la vidéo, je pense que vous l'avez remarqué. Je pense que vous savez tous que c'est comme micro. C'est tout simplement le Blue Yeti. Alors, le Blue Yeti, je me le suis procuré, je l'ai commandé il y a deux jours. Je l'ai reçu ce matin. Et j'étais très très impatient de le recevoir. C'est un micro que je voulais absolument pour mes ASMR. Et je pense que la qualité audio va changer largement mieux que mon Tascam et mon Zoom HAN. Après ça, à vous de me dire dans les commentaires. Et dans cette vidéo, nous n'allons pas faire des trucs extraordinaires. Je vais vous présenter un petit peu le micro. J'ai la boîte à côté de moi. Et je vais vous relaxer avec mon sujotement. Et en espérant que cette vidéo va vous plaire et bien vous relaxer. Alors, mon Blue Yeti, je l'ai acheté 149 euros. Il n'est pas du tout cher. Et je vais vous présenter un peu qu'est-ce que ce micro fait exactement. Alors, bien sûr, mon Blue Yeti, je l'ai pris en rouge. Alors, je ne sais pas si c'est bien en binaural. Mais je pense que je l'ai réglé pour que ce soit en binaural. Et bien voilà. Je vais ouvrir le carton. La notice se trouve à l'intérieur. Mais déjà, je l'entends dans mon casque. La qualité audio n'a rien à voir. Alors, tout d'abord, il est muni de câbles USB. Malheureusement, il se branche uniquement sur ordinateur. C'est ce que je suis reproché un peu. Mais bon, ce n'est pas grave. A la base, je n'avais pas de PC secondaire. Mais mon frère m'a très gentiment donné le sien. Bien sûr, avant de le commander, il y avait plusieurs couleurs. Et moi, j'ai préféré le prendre en rouge. On va aller directement dans les caractéristiques. Voilà, je l'ai trouvé. Alors, il y a le mode stéréo. Il y a le mode caradoïde. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a le mode omni-directionnel et bidirectionnel. Il n'y a que quatre modes dans ce plus-dit. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le mode stéréo. Pourquoi le mode stéréo ? Parce que le mode stéréo, dans le plus-dit, c'est fait pour parler de gauche, à droite et au milieu. Et après, le caratoïde, il n'est fait pour parler qu'au milieu. Le omni-directionnel, c'est fait pour parler tout autour du micro, même derrière. Et le bidirectionnel, c'est devant et derrière. Voilà les modes qu'il possède ce plus-dit. Bon, après, il t'explique le stéréo, ce que c'est, mais c'est en anglais. Après, il y a des pages en français. Et en plus de ce qui est bien avec ce plus-dit, je pourrais reprendre les lives comme je vous l'ai annoncé dans ma précédente vidéo. J'attendais de recevoir mon micro pour, justement, faire les lives. Et ça va être un doute de dingue. Même quand je trifouille le bout de papier, la qualité audio n'a rien à voir. Par contre, je pense que le bujetti est plus sensible. Et par contre, une question à vous poser. Qu'est-ce que vous conseillez pour mettre sur mon micro pour ne pas entendre les pop-up-up-up? Qu'est-ce que vous me conseillez? Une chaussette ou une boule anti-pop-up-up? Je prendrai vos idées. Alors, sur l'intérieur de la boîte, il y a un stéréo, un gardoid, comme une lagerie de papier. Avec des petits yétis. Après tout, il n'y a rien d'extraordinaire fourni avec, il n'y a que la Puyeti et le câble d'alimentation et je règle ma voix avec le logiciel Audacity et j'ai commandé ce micro pour améliorer la qualité de ma chaîne et la semaine prochaine, il y a une nouvelle caméra qui va arriver et la qualité de la vidéo, je pense qu'elle sera largement largement meilleure. Et dites-moi ce que vous en pensez de la qualité sonore, je pense que je vais avoir beaucoup de retour positif après c'est à vous de me le dire. Et par rapport, on va parler de la qualité maintenant, la qualité ça n'a rien, rien, rien à voir. Le Puyeti est tout en métal, il est super lourd, on peut le porter à une main mais il est super lourd par rapport à mon zoom H1N, le zoom H1N on dirait un petit jouet. Le Tascam a peu de meilleure qualité que le zoom, mais le Puyeti ça n'a rien à voir. Et pourquoi j'ai décidé de prendre le Puyeti pour mes vidéos ASMR et par un autre micro ? C'est tout simplement par rapport au prix, 142€ il n'était pas cher et j'ai eu beaucoup de Youtubers qu'il possédait et qui faisaient des vidéos ASMR avec et il avait de meilleures qualités. Et actuellement dans l'onglet Communauté, il y a une question que je vous pose, quel est vos meilleurs triggers préférés ? Et je ferai une vidéo avec vos triggers préférés avec le Puyeti et je pense que ça ne va pas être mal. Et dites moi si le son est assez fort ou pas, je l'ai réglé à ma sauce mais je pense que ça doit être bon. Après avec quoi je pourrais vous relaxer ? En attendant parce que j'ai plus rien d'autre à me dire avec ce micro. Après je peux encore vous relaxer avec le petit bout de papier. de papier. Mais je veux jouer à la qualité de mon casque, ça n'a rien à voir. après je peux faire un peu de tapping. de papier. 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 Après, je pourrais faire du passe-t-channic. Je pourrais froisser la notice, on le laisse un peu en vidéo, en même temps c'est le but de cette vidéo et moi ce que j'aime le plus c'est le plastique et je pense que ça vous relaxera encore plus et même mes gameplays sur Fortnite, je les ferai avec mon plus je l'ai dit, mais j'étais super super content de l'avoir ce matin, pourtant je l'ai commandé il y a deux jours, il a été expédié hier et je l'ai reçu ce matin et j'étais super content, j'attendais depuis longtemps, à la base avant de commencer ma chaîne, c'est ce micro que je voulais mais j'avais pas trop les moyens, du coup je me suis pris un tas de gammes et après le zoom et après enfin le blue yedi mais dites moi par commentaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que je peux mettre sur le micro pour pas entendre les pop-up, je prendrai vos idées et puis voilà la vidéo touche à sa fin, en espérant que ce test de micro vous aura plu n'hésitez pas à me dire par rapport à la qualité, par rapport à tout ça quoi et je vous dis à la prochaine pour de mes nouvelles vidéos, ASMR, bonne nuit à tous je vous dis à la prochaine